Oui la situation nord qui vous est très très alarmante, il y a près de 3 millions de déplacés qui viennent particulièrement du territoire de Ruchuru, du territoire de Masisi, du territoire de Niragongo. Pour s'entasser dans la ville de Goma, vous savez déjà la ville de Goma a plus d'un million d'habitants, si on doit y ajouter un million de déplacés ça fait deux millions, c'est que l'occupation de l'espace devient difficile mais également l'assistance devient difficile et donc au-delà des questions sécuritaires on parle moins des questions humanitaires et voilà pourquoi le gouvernement de la République dans le conseil de ministre qui a été tenu ce vendredi a décidé de l'envoi d'une mission humanitaire à Goma pour une assistance humanitaire au-delà de celle qui est apportée par les partenaires. Vous avez été pendant 12 ans gouverneur, vous savez, vous connaissez bien la situation là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la province, est-ce que la ville de Goma peut faire face ? Je parle d'abord, avant de parler de la guerre, on parle d'abord des populations. Est-ce que Goma peut faire face ? Quels sont les risques humanitaires pour Goma ? Les risques humanitaires sont grands parce qu'en fait Goma comme ville n'a pas de champ. Goma est construit sur la lave volcanique et donc elle est alimentée par Ruchuru, c'est la route qui va vers Boutembo, elle est alimentée par Masisi, c'est la route qui va vers Walikale, elle est alimentée par Kichanga, c'est la route qui passe par Kichanga en allant vers le sud Loubero. Et donc toutes ces artères là sont bloquées actuellement parce qu'occupées par les terroristes du M23. Ça fait que les populations qui ont migré des Ruchuru, des Masisi, des Niragongo vers la ville de Goma ne sont plus dans leurs champs. La conséquence c'est que la ville de Goma est asphyxiée et aujourd'hui même la ville de Bukavu l'est également parce que c'est la ville de Goma à travers toutes ces marchandises qui viennent de l'intérieur qui assurent également les relais pour alimenter la ville de Bukavu. Et donc ça fait deux villes qui sont asphyxiées à la suite de la présence du M23 dans les espaces que je viens de citer parce que comme vous le savez, Ruchuru, Masisi, l'Ubero constituent les greniers agricoles, pas seulement du nord et du sud Kivu, mais de la République. On ne parle de combat que pas principalement vous l'avez dit dans le Ruchuru, mais à vous entendre, le M23 semble avoir le contrôle de tous les territoires autour de Goma. Est-ce que Goma peut tenir ? Aujourd'hui on parle peut-être d'approvisionnement aérien, par la route c'est difficile. Est-ce que la ville, le Goma dans la situation telle que vous la décrivez, peut tenir ? Goma est difficile à tenir sans l'ouverture de ses artères. Mais comme vous le décrivez souvent ici sur Top Congo, eh bien les éléments du M23 ont installé des barrières pour taxer fortement les produits qui sortent de Ruchuru ou de Kichanga ou de Masisi, ce qui fait que les produits qui arrivent dans la ville de Goma voient leur prix, multiplié par 5, par 10. Alors ça fait que les populations qui n'ont plus d'activité commerciale à mener, qui n'ont plus d'activité économique à mener se trouvent dans l'impossibilité de s'approvisionner en produits alimentaires. Et donc la vie à Goma, la vie à Bukavu et la vie dans la province du Nord qui vous devient intenable. Parce que même Boutembo, qui est situé au plus au nord, à 350 kilomètres où Beni, évacuait ces marchandises ou ces produits vers la ville de Goma. Et donc ça fait que Boutembo et Beni et l'ensemble de Ruchuru, Goma et Masisi, sont asphyxiés. Ce qui fait que la ville, comme toute la province du Nord qui vous est en difficulté totale. Donc ces combats qui perdurent profitent particulièrement à ce qui les mène et pas du tout à la population ou aux populations du Nord qui vous. En fait, la stratégie du Rwanda, je peux dire, vise quatre types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via le M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60 % de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Masisi, vous savez, Masisi a 40 %, 60 à 80 % des réserves mondiales du coltan. C'est ça, c'est que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord qui vous, c'est-à-dire, le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60 % de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Ruchuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Ruchuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, c'est entre 1 500 et 2 000 $. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions $ l'an. Alors, semer l'insécurité dans les Ruchuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda parce que c'est une guerre économique, c'est en fait les commerces. Vous savez, comme Massissi, Ruchuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées, le Rwanda évacue toute sa production vers Goma parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est que c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Guiseigny. Et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Guiseigny ou à Kigali. Il paraît que ça a bien diminué quand même. C'est ça. Alors, ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Donc, voilà plus ou moins les quatre mobiles pour lesquels la guerre est menée au Rwanda. Je pouvais développer, mais comme on n'a pas suffisamment de temps, c'est à l'intention de tous les auditeurs et téléspectateurs, les quatre éléments pour lesquels le Rwanda ne veut pas qu'il y ait le tour de la paix parce que ça va à affecter les quatre secteurs que je viens de développer tout à l'heure. Pour parler de cette crise humanitaire, les Nations Unies ont parlé de 2,6 milliards de dollars nécessaires pour venir en aide à ces populations. Le gouvernement va combler. Comment ça se passe ? Est-ce que ces populations vont être laissées à elles-mêmes ? Oui. Chaque année, il est établi ce qu'on appelle un plan d'action humanitaire. À l'époque où j'étais gouverneur, le plan d'action humanitaire se situait entre 500 et 600 millions de dollars par an. Aujourd'hui, il est à 3,6 milliards l'an. Ça veut dire que la crise a de l'ampleur plus qu'il y a dix ans. Et donc, ce plan ne concerne pas seulement l'espace de Goma, ça concerne l'ensemble de la région de l'Est parce que la crise se passe au nord qui vaut, la crise se passe au sud qui vaut, la crise se passe à Nitori avec tout ce qu'il y a comme massacre, comme déplacement des populations au territoire d'Njougou, etc. Et donc, les 2,6 milliards concernent effectivement toute cette partie est de la RDC. Alors, le gouvernement a sa réponse à travers le ministère qui est en charge des questions humanitaires. C'est pourquoi j'ai annoncé tout à l'heure qu'au niveau du conseil des ministres de ce 23 février, il a été décidé d'une mission humanitaire qui sera dirigée et dirigée par le ministre Modeste Moutinga qui va se rendre à Goma avec, bien entendu, ce que je ne sais pas annoncer ici, parce que c'est lui qui a la première d'annoncer, c'est que le gouvernement va devoir laisser à la population de l'Est. Mais pas à hauteur de 2,6 milliards ? Non, notre budget, il y a une ressource propre, il est lui-même de 10 milliards. Je ne vois pas tout de suite un déblocage de 2 milliards de dollars par le gouvernement, mais je sais que le gouvernement va débloquer les moyens à la hauteur de ses possibilités et surtout de ses ressources financières. Des possibilités qui n'atteindront pas les besoins sur place ? L'ONU, je l'ai dit, parle de 2,6 milliards, vous avez expliqué que c'est pour toute la région, certes, mais celles qui ne seront pas assistées, que vont-elles devenir ? Généralement, la population de l'Est n'a même pas besoin d'aide, d'aide humanitaire, parce que nous sommes une province florissante. Ce dont la population a besoin, c'est le retour de la paix. Parce que s'il y a la paix aujourd'hui, les gens rentrent à Massissi, les gens rentrent à Routchourou, les gens rentrent au sud de Loubero, les gens rentrent à Walikale, les gens rentrent dans les bords du lac et tout de suite, la production va reprendre. Donc, c'est pourquoi la pression de la population, c'est le retour de la paix, parce qu'à un moment donné, je me rappelle, à Kanyabayonga, la population a même diffusé l'aide internationale pour dire, on n'a pas besoin de cette aide, on a besoin seulement du retour de la paix pour que nous-mêmes, nous puissions rentrer dans nos champs et commencer la production. Mais comme on n'est pas encore arrivé à ce stade, il est important que la communauté internationale et le gouvernement puissent passer par cette phase d'assistance temporaire en attendant que la paix revienne.